coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains on nous montre que vous trouvez une solution pour que vous puissiez voyez faire avancer une situation on a réellement cette sensation ici que c'est quelque chose auquel vous n'avez pas pensé sur le moment en tout cas pour le moment comme quelque chose qui nous vient comme ça on se dit ouais je peux faire ça comme ça vous voyez comme une situation qui vous permet de retrouver la paix le calme qui vous permet voyez comme de sortir de toutes vos réflexions là ici on sent pour certains on tourne un peu en rond j'ai besoin de me sortir d'une situation mais je ne sais pas forcément comment faire pour le moment si on vous dit que la solution vous viendra ouais on voit ici vous voyez que vous êtes une personne ou moi j'ai pas besoin de beaucoup tu vois pour être bien j'ai pas besoin de beaucoup tu vois pour réellement être heureux ou heureuse mais on a quand même cette sensation ici qu'on a besoin voyez comme de connaître la vérité sur une situation pour qu'on puisse totalement se sentir libéré par contre cette vérité je sais pas comment l'obtenir et de vérité là on a réellement cette sensation voyez que c'est je tourne je tourne en rond depuis longtemps pour que je puisse connaître vraiment tu vois le truc mais j'y arrive pas on a réellement cette sensation qu'il s'agit voyez d'une situation en lien avec une personne particulier comme une situation où ce dont j'ai besoin pour me libérer de cette personne ou cette situation c'est savoir ce que c'est qui est cette personne qu'est ce qu'elle est pour moi ici on a l'impression que toutes vos questions tournent autour de la même personne et de la même situation c'est uniquement quand j'aurai mes réponses que je pourrai aller de l'avant c'est uniquement quand j'aurai mes réponses tu vois que je pourrai aller me détacher prendre mon envol continuer à faire ma vie ici on vous dit que vous aurez la réponse et que cette réponse elle arrive un peu par surprise non ça vient pas de toi ça arrive peut-être à un moment où tu n'y attends pas du tout ouais et on a l'impression voyez que c'est quelque chose où quand j'aurai le truc quand j'aurai la réponse quand la réponse tu vois se mettra en travers de mon chemin mais on a l'impression qu'il n'y a plus de doute j'ai plus de doute et je doute même pas de la réponse qu'on m'apporte comme une situation qui vous permet voyez de vous transformer en tout cas transformer les choses on a réellement l'impression ici pour certains voyez on a plusieurs versions une seule histoire vous pouvez en avoir une la personne qui en face de vous a vécu le truc différemment et au final ni l'un ni l'autre ben vous avez la réponse vous savez pas ce que vous vivez vous savez pas ce que vous ressentez vous savez pas vous allez non plus ici on vous demande vous voyez d'avoir davantage confiance en vous ici pour certains on sent que vous n'avez pas beaucoup confiance en vous on sent que par moment vous pouvez toucher la vérité du bout des doigts mais on a l'impression que c'est tellement dérangeant qu'on veut pas forcément accepter voyez ce qui est alors que c'est ce qui pourrait nous permettre de nous guérir voyez de se défaire de se détacher d'une situation qu'on puisse enfin prendre notre envol bon vous allez quand même trouver vous angoissez pas le fait de chercher avec le mental mais ce fait qu'on trouve pas réellement tu vois on n'a pas la réponse en vrai avec le mental 1 je suis plus en train de m'enfoncer tu vois dans mes pensées négatives mais pensées négatives qui m'empêchent d'avoir la paix si je peux pas avoir la paix je peux pas contacter mon intuition voyez c'est un cercle vicieux on est comme dans un système de pensée qui et on est on n'arrive pas à espérer mais en tout cas ici on a l'impression que la réponse arriver et du coup une fois que vous saurez pourquoi vous avez rencontré cette personne pourquoi vous êtes en train de vivre cette situation où il me libère moi je continue à faire ma vie on a réellement cette sensation ici que dans un premier temps moi je vais vous dire on a besoin de guérir de certaines choses on a besoin de se retrouver on a besoin vous voyez de se détacher plus pour moi d'un passé qui était douloureux c'est comme si alors on avait vécu plein de situations douloureuses vous voyez plein de situations farfelues on a croisé cette personne elle est venue encore voilà bien appuyé dessus je me libère de tout on a réellement cette sensation pour certains vous avez des choses des situations à régler avec certains membres de votre famille on a réellement cette sensation ici pour certains mais c'est que pour vous en fait alors peut-être que alors j'ai dire ça différemment peut-être que la situation en elle même ben alors non c'est pas la situation c'est vous qui n'arrivez pas à vous focaliser sur vous parce qu'on a réellement cette sensation que la situation oui elle est venue où cette personne elle est venue appuyer tu vois où ça faisait mal mais c'était pour que je puisse tu vois m'occuper du mal que je regarde à l'intérieur mais pourquoi j'ai mal mais pourquoi ça m'obsède mais pourquoi ça ça me fait tourner en rond mais on n'est tellement pas focalisé sur nous pour certains dans cette situation qu'on dit ah voilà j'ai juste encore perdu une personne j'ai juste encore tu vois perdu mon temps dans une situation et au final ben ben j'ai rien trouvé alors que oui on vous permet de vous retrouver alors que oui on vous permet de vous reconstruire on vous permet de vous libérer de tout ce que vous gardez que vous gardez oui mais que vous avez aussi gardé à l'intérieur depuis mais très 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 longtemps on veut que vous puissiez retrouver votre équilibre on a l'impression que c'est comme tu vois l'élément déclencheur 1 qui vient te permettre de aller tu vas tout remettre dans l'ordre tu vas tout remettre à sa place tu vas tout remettre dans son contexte parce que là avec la famille il y a des choses à régler là avec toi même il y a des choses à régler là sur ton chemin tu vois tu es en train de prendre une direction qui n'est pas forcément celle qui plaît au fond au final pour certains on a l'impression qu'on faisait des choses mais c'est comme si on n'avait même pas conscience vous voyez j'ai pas dire d'être en vie mais de ce qu'on faisait comme si on pouvait poser des actions se lancer dans des situations sont vraiment se demander ce que ça pourrait avoir comme répercussions sur nous sur les autres ici c'est pour qu'on soit un peu plus conscient ouais on va dire ça comme ça parce qu'on a vraiment cette sensation ici pour certains on pouvait vivre plein de choses tu vois je vis plein de choses nous retrouvons dans plein de situations mais on n'avait pas l'impression de vivre ici pour certains on n'avait pas l'impression d'être vivant en fait c'est comme si on se sentait tout le temps obligé de subir les personnes et les situations vous voyez c'est comme si à un moment vous voyez on s'est empêché d'avancer on s'est empêché d'ouvrir les yeux on est resté bloqué comme dans une période puis depuis cette période tu vois où j'ai eu ce choc pour certains ça vient d'un choc un truc qui vous a ça nous a secoué là et depuis ça mais j'ai continué ma vie tu sais un peu le regard dans le vide et puis j'avoue je vais travailler chez moi je mange je dors tu vois sans forcément profiter de la vie sans forcément choisir ce que vous avez envie de vivre on a l'impression que vous êtes complètement laissé aller vous voyez et cette personne vous voyez c'est comme si elle était venue tiens je viens rappuyer encore dessus parce que il faut que tu puisses t'en occuper si on avait besoin de s'occuper de nous on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin on a une personne qui pense à vous là oui je pense à vous pensez affectueuse hasard heureux vous êtes venu voyez vous permettre à l'un comme l'autre parce que pour moi ça va dans les deux sens de retrouver votre autre vous les deux là vous êtes en train de vous perdre vous les deux là vous êtes en train de vous focaliser sur des choses secondaires pour moi parce que le principal c'est vous et encore vous mais on a l'impression que vous êtes des personnes aptes à accepter des choses qui ne vont pas dans votre sens aptes à encaisser des choses que personne ne pourrait encaisser en vrai je suis obligée de le dire ici ce qu'on veut c'est que vous puissiez vous focaliser sur vous sur tes rêves sur ton apport sur ton accomplissement sur ton épanouissement personnel on a l'impression que tout cet aspect là vous avez mis de côté tu vois moi j'ai pas forcément d'objectif j'ai pas forcément de but tu vois même l'amour on disait oui oui d'accord l'amour parce qu'il faut ça mais je sais pas exactement ce que je veux ressentir mon amour je sais pas exactement ce que je veux vivre et puis ici c'est comme si ça a remis les pendules à l'heure on a l'impression que vous êtes comme je vais le dire vous êtes destiné à faire des choses plus grandes que ce que vous faites en ce moment à vivre des choses vous voyez je sais pas comment dire des choses qui vous ressemblent un peu plus vous êtes censé être dans un autre environnement mais que là parce que vous vous êtes délaissé ben vous vous forcez à vivre vous voyez des situations ou qui sont pas vous en fait on a envie que vous puissiez mettre fin à cette période vous voyez de votre vie un peu gelée pour moi je l'ai depuis très longtemps vous voyez comme si ça fait longtemps que je me suis abandonné au final je sais même plus ce que ça fait de s'occuper de moi ou tu vois de ma vie je sais même plus depuis quand ben tu vois mais j'ai pas rêvé ou vous voyez c'est on est là sans être là comme si on faisait partie du truc tu vois ils sont en train de tourner un film ils m'ont lâché au milieu là et puis je suis là en train de regarder les personnes bouger avancer à gauche à droite sans que moi ben je me dise allez moi je vais faire un truc aussi vous voyez comme si on était je sais pas on a eu trop 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 mal à une période il s'est passé un truc on a eu un choc et depuis ce choc n'a plus d'attache émotionnelle mais je veux que les autres s'attachent à moi tu vois je me protéger je veux pas m'attacher aux autres mais je veux bien qu'on s'attache à moi tu vois mais avec voilà faut pas abuser non plus on a l'impression que vous étiez totalement détaché du monde et des autres mais pour moi plus de vous en fait ici on avait envie que vous puissiez vous tourner vers vous et ici pour certains on vous dit peut-être moi je te donne un élément de réponse mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose parce qu'ici on nous dit vous voyez que ben quand ça va arriver vers toi tu vois quand la réponse viendra mais j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on puisse commencer à parcourir ce chemin là mais on a l'impression que ça viendra sur la route tu vois tu l'auras pas là comme tu veux là parce que tu n'es pas encore en train de faire le nécessaire tu es encore en train de regarder si la réponse vient pas à gauche à droite ou bien si la réponse ne viendra pas de l'autre donc comme tu es en train de fonctionner encore comme ça on va te laisser fonctionner comme ça et puis quand tu vas commencer à faire ton chemin ou quand tu vas commencer tu vois à faire des pas en avant tu auras retrouvé la paix là ça va venir t'auras plus de doute on a réellement cette sensation ici que c'est pas et on t'a pas envoyé ça par hasard on a l'impression ici pour certains moi je sais pas vous avez comme une lumière que vous essayez d'étouffer là il y a un truc que vous essayez d'étouffer là et que ce serait bien d'arrêter ici vous n'êtes pas où vous êtes alors vous êtes en train de vivre ce que vous devez vivre mais j'ai l'impression que vous étiez normalement tu es censé être à un autre stade t'es pas tiens je vais pas dire t'es en retard parce que ça se passe bien mais on a l'impression que vous voyez pas tu vois pas que tu peux faire autre chose ou que tu peux te retrouver dans un autre environnement c'est comme si on était tout le temps dans l'auto sabotage dans l'auto sabotage dans l'auto sabotage et le fait d'avoir perdu cette personne ou d'avoir laissé partir cette opportunité ou qu'on a pas pu la saisir dans certaines situations c'est comme si ça fait mettre tu vois là j'ai raté l'opportunité je vais plus en rater dans ma vie vous voyez pour que vous puissiez reprendre le contrôle justement parce que attends au début il n'y avait pas de doute quand tu l'as croisé tu savais très bien pourquoi elle était là et pourquoi au début tu n'avais pas de doute et maintenant tu as des doutes on a réellement cette sensation ici que pour certains vous avez besoin de vous libérer de faire le deuil d'une période de votre vie une période qui a été super douloureuse et une période qui vous suit et qui fait qu'aujourd'hui on est encore dans l'auto sabotage du moment où je serai apte à accepter déjà ça là et que je vais commencer à faire des pas en avant j'aurai le complément parce qu'on a réellement cette sensation ici pour certains ben tu vois c'est comme si on s'est refusé d'aimer pendant longtemps jusqu'à maintenant tu vois je refuse je veux pas on a veillé un truc là qu'on n'a pas digéré et ça fait très longtemps et c'est pire c'est pire non c'est bizarre parce que on nous parle d'une situation qui fait que niveau coeur tu vois on n'arrive pas à s'ouvrir on n'arrive pas à se lâcher mais ce qui est bizarre dans la situation c'est que ça nous fait gâcher tout le reste et moi je dis pas gâcher parce que ça nous fait nous mettre tout seul des bâtons dans les roues dans tous les autres domaines tu vois comme si j'étais tellement pas apte tu vois à tellement plus envie de souffrir que je vais plus prendre de risques et quand je dis de risque ça veut dire que je vais pas faire de projet pour moi je vais pas m'autoriser à rêver j'ai resté tu vois dans ma zone de confort parce que même si c'est pas bien ben c'est quand même mieux que prendre des risques vous voyez et puis je suis dans l'auto-sabotage toute ma life en fait c'est ça et tout parle d'une situation vous voyez en lien avec la famille donc un membre de la famille où il y a quelque chose il y a un truc qu'on n'a pas digéré ça peut être une personne aussi tu vois qu'on a perdu dans le passé c'est un amour déjà qu'on avait déjà perdu et tellement on a aimé cette personne et que et puis je vais pas me relever moi t'as pas compris vous voyez et on veut que vous puissiez sortir de ça comme guérir de ça parce que pour certains on a l'impression que ça vous le savez que c'est quelque chose de souffrant parce que ça reste encore vous le savez parce que c'est quelque chose qui peut remonter à la surface de temps à autre vous voyez mais peut-être ici on sait pas forcément s'y prendre on sait pas forcément ben comment guérir on sait pas forcément comment on va faire pour sortir de ça on sait pas si on pourra l'oublier penchez-vous sur sur ce truc cet événement qui fait que jusqu'à maintenant ben je veux aimer mais en même temps pas trop je veux que les personnes dans ma vie qu'elles s'attachent mais moi je veux pas trop m'attacher vous voyez qu'elle vient d'où cette peur et c'est là il faut remonter à l'origine de ça pour que tu puisses débloquer la situation là c'est que ça c'est que ça en apparence mais on a l'impression pour retourner là il risque de secouer un peu mais au final si on se libère pour du mieux c'est bien aussi il faut réellement qu'on se pose sur ça il vient d'où cet événement qui fait que aujourd'hui je veux bien qu'on m'aime mais je veux pas trop les aimer les autres il faut juste qu'on puisse guérir de ça en fait comme ça vous vous retrouvez et comme ça ben les choses recommencent vous voyez on repart sur un nouveau cycle on laisse ce truc d'auto-sabotage de côté c'est vraiment ça parce que pour certains dans pleine situation ça vient pas de l'extérieur des fois ça peut venir de l'extérieur mais faut dire que moi aussi ben comme je suis dans l'auto-sabotage je me dirige vers les situations qui vont me faire mal instinctivement c'est même pas ça vient tout seul je suis sûre que c'est par là alors que non c'est le mur qui est par là vous voyez prenez le temps de toutes les façons vous allez le voir parce qu'on vous dit que ça va arriver par surprise donc ça va vous surprendre et que vous allez rester devant ouais ça sera clair quoi tu vois on n'aura pas de doute quand on aura la réponse on reste sur ça sinon on va parler beaucoup j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine